Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau match de Bloodball. On se retrouve cette fois, on va affronter des habitants des bas-fonds. Donc on a nos qui courent pour ce match. D'ailleurs je crois que j'ai complètement oublié de dépenser mes sous. C'est bien ballot. Tant pis c'est ma faute. Ils ont une légère avancée donc non dépenser 40k c'est pas la peine. Je pourrais juste acheter, claquer 10k de mon pql et acheter une serveuse mais c'est pas une priorité. Alors on n'a jamais affronté les bas-fonds encore. Les bas-fonds c'est une équipe mixte en fait entre Scaven et Gobelin. Donc qui a une manière de jouer assez sympathique. J'aime bien les jouer aussi d'ailleurs. Faut que je vous fasse quelques matchs avec eux un de ces jours. En attendant on va se contenter de les affronter. Normalement ils sont assez faibles physiquement donc on devrait pouvoir quand même bien leur faire mal en retapant dessus avec nos gros doigts de nains boudinés. Un peu loin chargé. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Oh ! De la neige ! Voyez-vous ça ? Donc du coup la neige ça nous arrange parce que du coup ça va rendre les passes plus difficiles. On va attaquer. Et comme les Scaven, enfin ils jouent quand même pas mal un jeu de course. C'est un français aussi que nous avons en face de nous. Donc le Blizzard. Tous les joueurs qui tentent de se déplacer d'une case duplémentaire glissent et tombent. Donc il faudra faire du 3 plus pour les sprints, enfin pour les maîtrols paquets. Et seuls les passes éclairs ou courtes peuvent être tentées. Très bien. Alors regardons un peu les compétences. Oh ! Ici on a un troll avec deux niveaux. Un troll level 3. Donc du coup il a une griffe et une stabilité. Donc effectivement on lui va taper fort. On a du blocage un peu partout. Les trois quarts ils ont lutte. Donc sur une lutte en fait ça permet de faire tomber le joueur en face même s'il a blocage. Sur un résultat les deux au sol. Ici on a une petite châtaigne. Ici on a un bras supplémentaire. A quoi ressemble un scaven avec un bras supplémentaire ? Ah ouais il a effectivement trois bras. Miem. La bonne grosse mutation bien dégueulasse. Et lui il a une main surdimensionnée. Et une double tête. Alors on est sur un bon gros gobelin bien crade aussi. Alors nous de notre côté. En face on a quoi ? On a un petit gobelin débaffon tout basique. Un trois quarts scaven. Un autre trois quarts scaven. Très bien. On va mettre devant notre centaure avec châtaigne. On va mettre un peu à l'arrière nos hobgoblins qui peuvent ramasser la balle. On va mettre sur le terrain un autre hobgoblin. Histoire de pouvoir avoir un jeu peut-être un peu moins physique et un peu plus costaud. aérien. Puisqu'on n'est pas sur une équipe trop brutale physiquement. Mis à part le troll bien sûr. Alors ici on a du blocage. Donc on va plutôt essayer d'attaquer de ce côté là. C'est parti. Alors, what's kill bot ? Météo clément. Bon bah du coup non. Finalement il n'y a plus de blizzard. Comme ça c'est fait. Alors l'idée ce serait... Alors taper sur le gobelin ouais. Tapeler sur un trois quarts avec une compétence c'est mieux. Hop. On va poursuivre. Parfait. Ça en fait un de moins. Alors, ici on cogne. Parfait. On va poursuivre également. Oh la la, dis donc ça commence fort. Une blessure, une commotion. Bon, rien de ouf. Et du coup, c'est Blue Damned qui a un niveau. Parfait. Alors on va essayer de taper là avec celui qui n'a pas de niveau justement. Hop. Et on poursuit. Cette fois l'armure ne casse pas quand même. Alors, quelles sont nos possibilités ? Nos possibilités déjà c'est de ramasser la balle. Mais si on se loupe, là il y a quand même un gros trou. Donc nos possibilités c'est de mettre un joueur ici en renfort. Dans les pattes. Et de faire un blitz comme ça. Il faut faire attention parce que les scaven sont très rapides. Ils ont beaucoup de mouvements. Donc du coup, ils peuvent très facilement courir et faire des trucs un petit peu à la con. On va essayer de se mettre dans les pattes de ce scaven là. Et ici, alors, ce qu'on va faire c'est qu'on va protéger la balle. On va la ramasser. Nickel. Et on va commencer à avancer par là. Est-ce qu'on se tente une passe ? 4 plus, 3 plus. On va tenter une petite passe. Qui rate. On retente une petite passe. Hop là. Parfait. Donc ici, on va aller se mettre dans les pattes du scaven. On va se mettre comme ça. Et comme ça. Voilà. Et avec notre dernier nain, on va aller par ici. Voilà. C'est pas mal comme ça. On est pas trop mal. On est pas au contact de son troll. Il a quand même des gobelins et tout. Des trucs avec des esquives. Notamment les gobelins. Le gobelin à deux têtes là. A quand même plus 100 au jeu d'esquives qu'il fait. Donc c'est quand même pas mal les deux têtes pour ça. Il y a des scaven. Les scaven comme vous pouvez voir c'est quand même 7 de mouvement. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Le troll arrive à bouger. Parfait pour lui. Ici il tape. Ça ne donne rien. C'est cool. En plus on va être en force pour lui taper dessus. Non. On nous repousse juste. Donc on ne sera pas en force pour lui taper dessus. Ici il va essayer peut-être de taper sur le centaure qui a quand même 4 de force. Donc si tu les connais pas les nains du chaos, tu te laisses assez vite surprendre par ce 4 de force. Il préfère taper sur le nain du coup. Logique il allait le voir au dernier moment. Alors il a fait un trou. Enfin un relatif. Ah il arrive à le faire tomber malheureusement. Et c'est sa dernière action. Donc du coup ça veut dire que il ne pourra plus jouer avec d'autres joueurs après. On est quand même plutôt pas mal. On a le chemin dégagé. On a un mec libre ici. On a moyen je pense de faire tomber le troll en rapportant un peu de renfort. On est pas mal. On est pas si mal. Il stat avec son blitzer. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ok il se met un peu derrière j'imagine pour éviter que je le blitz. Ok très bien. Alors du coup derrière on a personne à part lui. Est-ce que lui on peut le ramener par là ? On peut le ramener par là. Donc on va le faire. Ça fera du renfort sur le troll. Ce qui fait que là du coup on doit avoir 2 dés. Il a choisi de prendre cette habilité donc il ne bouge pas. Mais on est quand même libéré. Donc on a un nain libre ici. Ici on va se relever. Alors ça c'est une petite merde. On va essayer de le dégager avec lui. Ouais on pousse. Parfait on poursuit. Et du coup avec lui on est libre. Alors là ça sera une mise de paquet. Donc on va plutôt aller se mettre juste dans les pattes là comme ça. Ici on va aller se mettre un petit peu aussi dans les pattes des gens. Parce que pourquoi pas. Là on a beaucoup de mise de paquet là. Je pourrais aller coller à lui. Ouais je pourrais me coller à lui mais c'est pas ouf. C'est un peu risqué quand même. Avec lui on a moyen d'avancer beaucoup quand même. Là on a juste un gobelin en contact. Est-ce qu'on a une saloperie dans le trou là ? Non on a rien dans le trou. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va avancer jusque là. Est-ce que lui peut avancer ? Ouais lui peut pas avancer non plus super loin hein. Donc on va pas non plus trop y aller comme des bourrins. On est qu'au tour 2. Ne prenons pas de risques inconsidérés. Ici on a une mise de paquet à faire. On l'attente. Ça passe. Donc là on est plutôt pas trop mal. Ici il y aura des esquives à faire s'il veut blitzer. Et avec celui-là... Qui c'est qu'on peut faire chier ? J'aimerais bien aller faire chier lui. Il y a une seule mise de paquet à faire. Franchement je pense que ça se tente. Nickel. On a pas fait notre blitz mais on avait pas d'opportunités. J'aurais peut-être plus blitzer le gobelin là remarque. Ça aurait peut-être été plus pratique. J'ai pas pensé. Il a que 2 de force. J'ai oublié ce détail. Donc j'aurais eu 2 dés. On essaiera de s'en souvenir. Donc là normalement on lui bloque quand même pas mal le chemin. Pour qu'il aille dans le coin. Bien joué. Bouger à gauche. Vous voyez il est capable de blitzer et puis après de rebouger encore énormément. C'est du scaven quoi. Ils ont énormément de mouvement. C'est très très relou. Mais bon vu qu'il a blitzé là il blitzera pas ailleurs. Il peut pas bouger avec d'autres du coup. Il se relève. Ok. Alors il revêt son troll peut-être. Ouais voilà. Alors. Ici il a pas trop de possibilité de taper. Ici il a réussi à esquiver. Entre minus 2 têtes l'esquive. C'est vrai que ce gobelin là va être très difficile à empêcher d'esquiver. Alors par contre revenir. Bon. Enfin cela dit voilà. Il est très difficile à empêcher d'esquiver. Mais bon quand même quoi. C'est prendre des risques de fou. Là on voit il utilise ses compétences tranquillement. Donc c'est plutôt cool. Il arrive à repousser mon centaure. Heureusement il me le fait pas tomber. Ça va pas l'aider. Là le gobelin est tout seul. Il reste un gobelin libre ici. Moi j'ai ces deux joueurs là qui sont libres pour aller l'emmerder un peu de ce côté là. Voilà. Il va essayer d'en bloquer un. Alors là il fail. Il ne relance pas. Très bien. Donc on a également des joueurs libres ici. C'est nickel. Heu. On peut pas aller marquer direct. On est un petit peu limité par la mobilité de nos nains. Donc faut pas oublier que nos nains sont lents malheureusement. Quelles seraient nos possibilités ? Ici du coup on a un seul dé. Alors ici déjà on va se relever. Il faut faire une mise de paquet pour venir ici. On va la tenter tant pis. Ça passe. On va pouvoir taper sur celui là. Du coup on va pas le faire tout de suite. Ici on a deux dés. Mais c'est pas non plus ouf. Là ça m'emmerde de faire que pivoter la cache quoi. En même temps lui peut aller que jusqu'ici. Tant pis on va le faire avancer jusque là. On va pas se précipiter. Hop. On va faire un truc comme ça. On va blitzer avec lui pour passer. Mais d'abord on va faire les mouvements un peu près safe. Comme on dit. Avec lui on va aller se mettre un peu dans leurs pattes là. Ici on va blitzer ce gobelin. Parfait. On le dégage. Et on poursuit. Et après quoi on vient se mettre par là. Voilà. Là on est pas mal. Alors du coup. Ensuite. Ici on a moyen de taper avec un dés. C'est pas mal. Ce qu'on va d'abord faire c'est taper sur celui là. Avec deux dés blocs. On le repousse juste. C'est pas grave. On va rester. Comme ça on est juste au contact. Un de chaque côté c'est mieux. Ici on va cogner. On repousse. Bon c'est pas ouf. Il choisit la stabilité. Normal. Donc ici c'est mort. Ici on va tenter de taper sur le gobelin. Si on arrive à le mettre à terre. Bah il se déplacera moins loin au prochain tour. Ça passe. Alors il se contente une esquive ici. Histoire d'aller foutre un peu plus la merde. Allez on tente. Ah ça ne passe pas. Tant pis. Euh non on relance pas pour ça. C'est pas grave. C'est pas grave c'est pas grave. Alors tour 3 on est plutôt bien placé. On a quand même une cage assez solide avec nos deux nains. Ici on a juste un hop gobelin mais bon c'est pas trop gênant. Faut quand même le faire tomber. Il a 3 de force. Ici avec un bon jet il peut se débarrasser de mon nain. Pour libérer ce joueur là. Non il décide de ne pas le faire. Il préfère essayer de le faire tomber visiblement. Alors là par contre. Ouais remarque qu'il a pas besoin de le relever lui. Parce que pour l'instant il a quand même 2 dés. Pas besoin de s'emmerder. Du coup il a pas libéré son. Son gobelin. Il va absolument libérer son gobelin visiblement. Oh là là il rate ses jets. C'est assez ouf par contre. Enfin il rate ses jets. Il fait pas de 6 quoi. Donc du coup ça y est son gobelin est libéré. Je sais pas trop quel intérêt. Ah il a raté son gros débile là. Pas de chance. Donc ça veut dire que mon centaure est libre du coup. Oh je vois plus les compétences. Ok je les vois pas quand c'est le centaure visiblement. Pourquoi pas. Voilà on va afficher juste les compétences débloquées. Alors on pourra les marquer du coup. Il y a personne pour nous embêter. On va tenter des petits bâches quand même. Si on peut faire en sorte de diminuer son équipe. On va pas se gêner. Donc là le gobelin esquive mais on attaque là. Ce qui fait qu'il va quand même tomber. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et on va aller se mettre un petit peu dans les pattes de celui là. Ici on a libéré des gens. C'est cool. Ici on pourrait aller blitzer des trucs. Non ça c'est pourri. Ouais non. On va juste aller par là. Un peu dans les pattes. Donc le troll ne nous met pas de zone d'esquive. Puisqu'il est KO. Enfin il est en mode gros débile. Donc du coup. Bah lui taper dessus c'est quand même un peu chaud. Donc on va se contenter peut-être d'aller mettre du renfort par là par exemple. Alors est-ce qu'on peut amener du renfort sur le... Non. Ici on peut pas. Bon on peut pas faire grand chose de plus. Ici je pourrais taper. Ouais on va quand même prendre un... Prendre un bloc ici. Ce serait con de pas le faire si on arrive à lui sortir quelqu'un. On repousse. Voilà. Et on va aller mettre le petit touch done. Nickel. On commence avec un petit 1-0. Donc on va maintenant défendre. Alors il a toujours un blessé. Son KO revient. nous normalement on était bien donc on est en défense alors en défense le hobgoblin est dehors, oui donc on va mettre les nains qui n'ont pas de niveau devant coller de préférence ensuite, ensuite, ensuite les centaures sur les ailes donc les hobgoblins, on ne va pas les mettre en frontal on va les laisser un petit peu derrière j'aime pas trop les trucs pas équilibrés mais tant pis on va jouer agressif parce qu'il faut lui faire faire des jets à ce joueur donc ici il peut éventuellement essayer de passer là mais derrière il se retrouve sur une nouvelle zone de tacle on a lui qui est à l'arrière pour empêcher un éventuel lancé de gobelins ou un truc du genre on est pas mal je pense voyons voir comment il va jouer ça en théorie il devrait essayer de bâcher au milieu en tout cas c'est ce qui paraît le plus logique donc il met des gobelins simplement pour faire des renforts c'est une bonne idée alors où est-ce qu'on botte ? on botte au centre on n'a pas besoin de s'emmerder émeute les deux équipes perdent un tour ah bon c'est pas plus mal ça veut dire que du coup il y a moins de tours pour marquer ah oui il a lutte bien joué donc du coup même si son joueur tombe il ne perd pas le il n'y a pas de turnover pas d'utilité de lutte il a forcé mon joueur à tomber et il n'y a pas de turnover donc c'est plutôt une bonne nouvelle alors là il a réussi à passer l'armure d'un nain avec un scaven c'est bien joué donc là il a réussi à faire tomber toute ma ligne de front bon qui était là pour ça mais il n'a pas de possibilité de foncer pour l'instant comme ça enfin en tout cas il faudra qu'il fasse des esquives bien sûr la possibilité de le faire mais il faudra qu'il fasse des esquives alors ici il veut faire un trou ok très bien blitz avec châtaigne sur un gobelin c'est bien joué ah et on a une blessure alors qu'est-ce que c'est comme blessure une commotion on m'accepte pas de soucis est-ce qu'il va avancer est-ce qu'il va rester là il recule carrément ok très bien la balle est tombée à un endroit risqué parce que c'est avantageux pour lui mais si jamais il rate un jack il a un turnover on est très proche de pouvoir éventuellement la récupérer ou au moins la couvrir quelques chutes et c'est fini quoi de ramassage sur du 2+, tranquille quoi hop là alors comment tu vas faire ça il couvre un petit peu à gauche il couvre un petit peu à droite après on est des nains on prend un petit bon bec pour l'énergie il faut savoir se recharger en énergie pour les matchs de bloodball qu'est-ce qu'il fait il se tâte il se tâte pas je ne sais pas il est pas mal hein avec notre mobilité bon on va pas faire des miracles après on peut tenter des blitz un peu partout pour se coller mais on peut pas attaquer directement son porteur je pense pas il a personne qui est au contact nulle part donc on peut pas le bâcher on peut juste aller se foutre dans ses pattes pour le marquer un peu ok donc on va relever les gens voilà donc là on est au contact du troll bah tant pis hein c'est la vie quelles sont nos possibilités faire un blitz là mais on se retrouve quand même avec une grosse grosse ouverture sur ce côté donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller alors blitzer non peut-être pas blitzer quand même ce blitzer là est peut-être un peu abusé on va pas venir au contact ici avec le hobgoblin on va rester à une distance raisonnable pour éviter qu'il me blitz avec un renfort et qu'après son gobelin puisse foncer ici on peut venir ici mais il faut mettre le paquet c'est pourri il faudrait qu'on arrive à faire tomber celui là on va faire tomber celui là avec un tacle on a une bonne chance de le faire tomber quand même euh oui on va quand même prendre ça hop là voilà ce qui fait que du coup on peut venir jusqu'ici avec lui avec lui est-ce qu'on peut faire des trucs intéressants on peut aller mettre un peu de renfort dans les pattes par là donc là il est un petit peu gêné déjà sur ce côté là son troll pourra faire tomber un entre nous mais pas deux euh non ça c'est merdique on va juste aller se mettre au contact là et on va laisser le petit hop gobelin derrière pour éviter les éventuels lancers de gens alors ici par contre je vais aller me coller parce que là pour le coup lui avec ses 4 de force et son oeuf d'armure s'il veut le faire tomber il va quand même falloir qu'il mette les moyens donc on est pas trop mal pour l'instant on est pas trop mal ok il se débarrasse de mon mec malheureusement donc là il a réussi direct dans les saison de tac il avait un, deux, trois pourquoi il a devait faire un hand force ouais j'aurais peut-être dû infiltrer le centaure plutôt il aurait été plus difficile à faire tomber c'est pas grave on est quand même encore assez compact pour le cerner dans le coin après il peut tout à fait tenter des passes il peut tenter une passe là essayer de se faufiler et tout c'est des choses qui sont possibles avec des scaven et des gobelins alors sachant que les bas-fonds ont comme inconvénient de disons de l'animosité en fait c'est-à-dire que les scaven ne peuvent pas saquer des gobelins et donc du coup quand ils essaient de faire une passe par exemple à un gobelin ils doivent lancer un dé sinon il dirait qu'ils échouent le scaven fait ah non je déteste ce gobelin je ne lui taperai pas dessus là je pense qu'il a utilisé LUT voilà parfait je sais pas si avec LUT il fait un jet d'armure on effectue pas de jet d'armure donc là il peut se faufiler avec sa balle on dirait qu'il ne tente pas on va voir jusqu'où il va s'il tente quand même de se faufiler par là bien jouer par contre du coup son joueur est relativement isolé en tout cas pour l'instant gros débile qui passe alors s'il poursuit on va peut-être libérer ce joueur bon il y a un Inducao au sol donc il ne va plus pouvoir aller très loin ah une blessure sur Dame n'importe quoi une commotion bon bah tant pis on la prend en même temps bientôt 31 d'XP son troll il est quand même balèze alors ici il renforce ok très bien pas con je me souviendrai de les mettre un petit peu plus loin mes joueurs à l'arrière contre les scaven ok il tente une mise de paquet pourquoi pas ah là il a raté visuellement ok donc du coup quelles sont nos possibilités on peut venir jusqu'ici et on va le faire ici on peut taper comme un sourd mais il y a un mec planqué derrière le troll c'est ça ? oui voilà donc du coup on va relever lui on va relever lui on va relever ici également alors là on peut blitzer mais on ne peut pas blitzer lui il faudrait qu'on fasse une esquive ce qui est une très mauvaise idée bien entendu on pourrait blitzer là il faut qu'on fasse également une esquive de fou donc on ne va pas le faire on va juste se relever ici pour bloquer un peu celui-là je pense que je blitzerai celui-là d'ailleurs je vais tout de suite le faire pour aller au contact de la balle ce sera toujours ça de pris ah merde malheureusement je n'ai pas de tacle avec celui-là ce n'est pas trop grave on est quand même un peu au contact de la balle ici esquive à 3+, ça va se tente mais d'abord on va taper sur ce lanceur ça passe on va rester le coup de centaure qui pique donc ici on va tenter une petite esquive ah et ça ne passe pas malheureusement on est tour 7 on va la relancer ah et ça ne repasse pas pas de chance pas de chance pas de chance donc là il n'a qu'une seule esquive à faire après c'est un centaure donc il va avoir un peu de mal à s'en débarrasser en théorie enfin il va falloir qu'il envoie des gens mais après il a le chemin libre il se déplace 7 de mouvement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fréquence 1 une mise de paquet pour pouvoir le bazarder il tente un 1D il a blocage en même temps ça se tentait effectivement donc il me repousse il avance ah il ne va pas marquer il ne tente pas de marquer direct ah du coup il a 2 mises de paquet vu qu'il a dépensé du mouvement pour son blitz je pense qu'il va se tâter il a encore des relances ouais ça passe bien joué donc il égalise juste avant la mi-temps c'est bien joué il a 2 blessés du coup nous lui un seul de manière assez assez ballot on va dire parce que j'avoue que avoir être en sous-nombre face à des scaven ça pue du cul surtout qu'il y a des gobelins au renfort alors ici il lui reste un seul tour donc assez difficile même avec un lancé de gobelins de marqué mais c'est possible donc on va essayer de faire tomber son troll ça va être l'objectif ici on va se contenter de mettre du renfort et on va couvrir un petit peu l'arrière pour éviter le lancé voilà on va faire un truc comme ça et c'est parti je suis con c'est moi qui suis en attaque pas du tout lancé de gobelins et nous marquer en un tour c'est impossible ah il gagne un tour bonus bordel bon ouais voilà pour qu'il s'infiltre reprendre la balle c'est tendu mais c'est quelque chose qui est faisable c'est quelque chose qui est totalement faisable donc j'ai bien fait de mettre des gens derrière même s'il a un filtre on va aller les marquer on va leur taper dessus mais c'est quelque chose qui est tout à fait faisable ce lanceur là il peut tracer 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 pour essayer de prendre peut-être pas prendre la balle mais au moins s'en rapprocher et il aura un tour après ce qui veut dire que ça va nous obliger à défendre la balle en plus il peut ramener du renfort et tout c'est assez c'est vraiment un résultat très très négatif le blitz très très négatif pour celui qui se le prend dans la tronche bien sûr là il met une grosse un gros surnombre sur mon nain du chaos pour éviter de de se le prendre dans le dos ah il agresse il agresse mon nain carrément il fait son gobelin et il est KO super si je me retrouve en sous-nombre face à des mecs qui ont 7 d'armure alors que j'en ai 9 c'est quand même un peu abusé quoi mais bon c'est la vie en plus l'arbitre n'a rien vu il est au bout du terrain c'est trop long pour ses petits yeux de gobelins alors la balle tombe là ok très bien bah du coup ce qu'on va devoir faire c'est sécuriser la balle donc ici tout ce qu'on peut faire c'est mettre des zones de tacle avec lui il est trop loin donc on va le faire ici on peut pas faire beaucoup mieux malheureusement est-ce qu'on la prend et qu'on la botte moi et beauf on va se contenter de la protéger pour l'instant alors ici il faut qu'on se débarrasse du coup de tous ces cons si on pouvait libérer un centaure pour aller taper ce serait pas mal ici on va essayer de libérer ce centaure là on pourra aller blitzer par ici on poursuit on va au contact donc là il a toujours moyen de passer ses gobelins mais on est déjà un petit peu plus serein on va dire ici on a 2 dés sur le troll avec châtaigne on va tenter ça donne rien malheureusement c'est bien dommage ici on a qu'un seul dé du coup malheureusement avec lui on peut rien faire de très très fifou on pourrait tenter une agression mais sur un 3 quarts perdre un bloqueur nain voilà quoi donc ici on va tenter d'enlever une zone de tacle tant pis ça passe on reste les jets d'armure qui résistent ici on a plein d'esquives à faire si on veut tenter des trucs comme ça si on veut tenter ça ouais on va tenter d'aller remettre un petit peu de trucs dans ses pattes là faute de mieux même si c'est complètement ouvert là il peut pas marquer avec ces joueurs là il peut juste ramasser la balle donc ça fera pas de miracle s'il veut marquer il faudrait qu'il ramasse la balle avec lui puis qu'il fasse des mises de paquets donc il a quand même pas mal d'esquives à faire pas mal d'esquives à faire il faut qu'il se débarrasse de lui il peut parce qu'il a quand même beaucoup de joueurs libres donc il peut se mettre en masse et tenter mais bon bah là je pense pas qu'on pouvait faire beaucoup mieux malheureusement il a mis tout sur le bord du terrain en plus par coup de chance quoi bon visiblement il sait pas lui non plus trop ce qu'il y a trop quoi faire je pense qu'il doit être en train de regarder les possibilités mais il n'y en a pas 600 000 il faut qu'il bleed celui et qu'il tente de tente des esquives et de ramasser la balle avec lui il a encore une relance enfin deux mais il ne peut en utiliser qu'une pour ce tour là il blitz avec un gobelin il peut blitzer avec lui peut-être il peut blitzer avec lui il pousse ce gobelin juste pour le plaisir de le pousser qu'il soit pas sur le chemin voilà il blitz il blitz qui passe les armures naines aujourd'hui ça veut pas du coup tout ce qu'il peut tenter maintenant c'est ramasser la balle et rusher je pense qu'il va le faire il n'y a pas de raison il va risser son esquive il n'y a plus qu'un réussir un ramassage ça passe et puis un go for it et ça passe aussi bien joué voilà la contre-attaque du blitz ça fait mal ça fait toujours très très mal une fois de plus on va être en défense et en plus avoir moins de moins de joueurs c'est cool c'est cool c'est cool ouais 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 tout ça n'est pas très très n'est pas très très prometteur malheureusement non ici il y a un trou je peux pas faire ça on a plus que des hobgoblins quoi c'est un peu le drame on va mettre des hobgoblins sur les côtés tant pis et il faut qu'on protège l'arrière sur un lancé de gobelins ça peut faire très très mal bon après on peut pas faire de miracle là il va y avoir des trous on va avancer un peu lui voilà on va me forcer à faire des jets pour ne pas faire mieux une deuxième ligne derrière où il est obligé de plus ou moins tenter des trucs et on se prend en plus des trucs il s'en prend un une sonnette et nous on a un KO mais c'est ouf nos armures sont tellement fragiles sur ce match en plus nos KO ne reviennent pas donc c'est la fête ok donc là on est vraiment en sous-nombre de chez sous-nombre face à des mecs qui peuvent faire des esquives comme ils veulent ça va être chaud ça va être chaud ça va être chaud voilà allez un de plus ça va c'est juste une sonnette on est tranquille il faut que je me débarrasse de son mec avec châtaigne il a de la chance sur ses événements d'engagement il a de la chance sur ses jets franchement casser autant d'armure naine à 9 bon ok il y a le goûl inconcassé mais on a quand même un nain qui a été blessé un nain KO plusieurs sonnés en face il a 7 et ça tient super bien c'est quand même un peu relou ah merde cette fois c'est moi qui déco bah oui tentative de reconnexion en cours s'il te plaît reconnecte toi tu seras bien gentil je sais j'ai jamais été déco donc ça se trouve oui non je me disais ça se trouve en fait c'est impossible de refaire enfin de reprendre le match après une déco mais ici c'est bon donc là il arrive à ramasser sa baballe est-ce qu'il avance est-ce qu'il la passe bon en même temps il peut encore avancer avant de passer de toute façon dans tous les cas là il s'est fait un couloir mon seul mec sur ce côté là est sonné en plus le seul truc que je pourrais faire mais je pense qu'il va venir mettre quelqu'un dans les pattes de mon centaure ça serait qu'on le fait autrement ouais voilà ok bon quelles sont nos possibilités pas glorieuses très clairement pas glorieuses du tout ici il faut qu'on se pose là ici on peut tenter deux mises de paquet pour blitzer c'est un peu tendu ici il faut qu'on aille se mettre un peu dans leurs pattes quand même pour éviter les surprises alors soit je blitz ici et ensuite je fais je vais là-bas ouais je vais faire ça je vais tenter de blitzer lui avec un peu de bol l'armure pète non l'armure ne pète pas il va même pas tomber on va l'envoyer quand même du côté des nains on reste et après ce qu'on va faire c'est qu'on va venir se mettre sur son chemin faute de mieux on va rajouter un petit peu de zone de tacle alors ici on a peut-être un dé oh non il y a lui qui nous donne là on a peut-être un dé non vu que lui est là maintenant c'est bien triste on a deux dés là par contre donc on va le prendre on le repousse c'est le fait on va l'éloigner c'est pas grave on reste là on a toujours pas assez donc ici on va essayer de repousser celui-là ça ne donne rien bien sûr oh là là putain c'est dur franchement c'est dur les jets là c'est pas facile on est en sous-nombre avec des nains du chaos quoi enfin sérieux à quel moment encore ce serait les armures de mes hop gobelins qui auraient pété je me plaindrais pas mais même pas les deux nains du chaos qui ont des armures qui ont pété en face il a que des 7 et ça pète pas regardez ça il a une blessure un gobelin blessé j'aurais dû le défoncer normalement c'est super frustrant je voulais essayer de libérer un nain là bon bah c'était le troll mais je voulais essayer de libérer un nain mais c'est raté donc là il va pouvoir s'infiltrer là du coup sans zone de tacle ouais j'aurais dû mettre ce centaure plus au milieu à la rigueur j'aurais dû faire ça parce que voilà ouais du coup il peut ouais ça court tellement vite les scaven en plus il faudrait que je ressorte mon équipe de bas fond pour me réhabituer un peu à jouer avec eux ouais et lui ça passe c'est g tranquille pas de stress ouais il essaye de protéger sa balle il a raison en plus il a tellement de joueurs qu'il peut se permettre de faire une cache très éloignée donc je peux même pas blitzer un mec pour me retrouver au contact c'est ça qui est super frustrant il est tellement en surnombre moi j'ai des mecs qui sont collés au troll du coup ils peuvent pas bouger parce que ils les esquivent avec des nains voilà quoi j'arrive à rater mes jets sur des mecs avec une force lamentable c'est vraiment la catastrophe il n'y a pas d'autre mot on va se prendre un 3-1 je pense voire même peut-être un 4-1 ça picote le gros débile qui passe forcément ce serait pas drôle sinon il reste encore deux joueurs à jouer donc il peut complètement voilà bon faire des agressions il s'en fout même se faire escure c'est même pas un problème il a encore deux remplaçants de toute façon et puis c'est même les agressions qui passent enfin bordel c'est pas possible j'ai 9 d'armure merde il me coûte une blinde mes joueurs quoi et ces gobelins à 40k ils sont plus forts que mes nains du chaos c'est n'importe quoi bon bah la bonne nouvelle c'est qu'on a 200 torts qui sont libres sauf que là voilà 3 mises de paquet c'est quand même un peu tendu ouais et puis tu peux même pas l'empêcher d'aller tout là-bas quoi ici on va se relever parce que pourquoi pas se relever on va essayer de libérer ce joueur là ça serait pas mal allez dégage toi on va rester au contact du troll puisque ça sert à rien de sortir un indicaola il est beaucoup trop loin de l'action donc autant qu'il reste en renforce sur le troll pour le coup ici on peut essayer d'aller se mettre un peu par là voilà pour foutre un peu la merde il y a des mises de paquet qui passent truc de dingue on va essayer de blitzer son mec là je blitz pas avec la châtaigne parce que bon je suis un petit peu déprimé donc j'essaie de faire un peu d'xp aux autres et comme lui est plus proche agression non pas agression alors du coup là si je vais je peux aller au contact allez on va aller au contact ça fait qu'une mise de paquet ça peut passer voilà bon là il peut complètement se barrer par là il n'y a pas de zone de tacle il ne peut pas trop se barrer par là il y a des zones de tacle ici on a peut-être un dé sur le troll on va tenter sur un malentendu bon la stabilité l'armure ne pète pas 9 d'armure mais lui ça pète pas allez ça se sent que je suis un petit peu énervé ou pas là tour 11 c'est le drame déjà et puis en plus tous ces jets passent ça c'est un jeu qui serait considéré comme pas bon normalement mais dans son cas il est tellement serein il n'y a même pas de débat c'est tranquille pas de stress à sa place je tenterai même les deux GFI de toute façon il s'en fout il a l'avantage après c'est là qu'on va voir et là il est en situation de staller c'est à dire qu'il peut tout à fait rester ici aussi longtemps qu'il veut moi pour l'instant j'ai juste pas moyen d'aller chercher c'est juste impossible ici je peux tenter de blitzer pour me sortir des zones de tacle si j'arrive à le faire tomber je peux avancer plus ou moins dans sa direction mais rien de plus il me fait tomber il me fait tomber avec un gobelin qui en a vu ça un gobelin qui attaque à 2D un centaure taureau le gros débile qui échoue ça c'est cool alors là franchement ça vaudrait presque le coup de tenter une agression sur son troll quitte à être en sous-nombre autant que ça soit avec un troll en moi en face bon du coup quelles sont nos possibilités blitzer là hop ça ne passe pas il ne tombe pas donc du coup c'est mort on peut rien emmener de son côté ici on va se relever ici on va faire une agression parce que voilà si on arrive à blesser son troll ça nous fera plaisir nous on est expulsé nous on est expulsé il n'y a pas de problème et ça ne donne rien c'est un truc de malade franchement je n'ai pas d'autres mots ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens alors est-ce qu'il va marquer ou est-ce qu'il essaye de faire durer là maintenant ça va être ça la question il peut rester sur la ligne d'ambute aussi longtemps qu'il veut pour faire durer il a l'avantage au score donc il peut se le permettre c'est la stratégie super frustrant de stall mais il peut le faire il peut le faire s'il a envie normalement ce qui se ferait voilà c'est prendre des blocs ça ça se fait ce qu'il va jouer c'est à la fin du tour est-ce qu'il marque ou pas c'est principalement ça qu'il va nous montrer si c'est un relou ou pas pour être poli il y a encore une armure qui craque mais c'est pas possible un nain, un oeuf d'armure et moi je n'arrive même pas à péter un gobelin sans déconner il va blitzer mon centaure toujours avec son gobelin c'est tellement gratuit faire de l'xp un gobelin en tapant sur un centaure c'est totalement gratuit ouais ça passe oh la la mais sans déconner allez c'est bon on va prendre la potiquière oh la la ah il recule qu'est-ce qu'il fout ah non il fait il veut faire monter celui-là d'xp je ne sais pas il tente une transmission ok il veut essayer de monter lui d'xp j'imagine ah quand il peut te permettre ça c'est que t'es serein sur le terrain bon bah on a vraiment pas de balle sur ces jets encore on enchaîne un peu les matchs avec des jets pourris là ces derniers temps je trouve oh on a un KO qui revient attention quoi c'est la teuf bon on est en attaque où sont nos joueurs de balle il nous en reste un on va le mettre derrière du coup tous les autres sont soit expulsés soit à l'ouest euh bah pfff ouais on a on a personne on peut même pas vraiment se protéger d'un éventuel blitz on a vu qu'on est du genre à avoir de la chance donc du coup on va se faire une ligne de nain tant pis et puis on va on va se la jouer en mode on tape quoi s'il a de nouveau un blitz bah il va il va remarquer un but tout simplement y'a rien qu'on puisse faire honnêtement là c'est pas que voilà c'est pas que je suis déprimé ou quoi mais y'a rien qu'on puisse faire quoi juste le mec il a une moule de fou quoi euh ouais il y a l'heure comme il dit pas mal de chat quand même euh il y a Et après je peux pas lui en vouloir C'est pas lui qui choisit les jets Et puis il profite Enfin il a des occasions il en profite Il serait bien qu'on ne pas le faire Donc là du coup on a notre mec Tout seul à l'arrière Qui peut faire une passe à personne Parce qu'en face on a que deux dagés Donc du coup voilà On va se prendre un 4-1 Tranquillement Parce que je peux essayer de ramasser la balle Je vais essayer de ramasser la balle Mais il n'y a aucun moyen Il va être complètement En surnombre Il va pouvoir me blitzer Il aura des jours encore dix fois derrière pour ramasser C'est pas possible Il est tellement surnombre Il se permet même de mettre un mec derrière En défense au cas où Bon bah là En plus avec nos nains Super rapide Allez on va tenter une mise de paquet Dès le début Parce que voilà On peut avoir des jets qui marchent de temps en temps Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On va taper avec lui de nouveau Pour essayer de libérer notre centaure Et puis Et puis Faire des trucs Alors Voilà Essayer de protéger un petit peu la balle On va taper sur son troll Ça me ferait vraiment plaisir d'arriver à le sortir Son troll Alors par contre J'ai vu qu'il m'avait dit un truc Ils ont lancé une saison sur jeux online Je ne le connais pas Il doit être un forum probablement Bon alors du coup On peut complètement tenter de blitzer A un seul dé Donc blitzer contre blitzer Enfin un contre-blocage plutôt Blocage contre blocage On ne peut pas ramener de renfort C'est impossible On va tenter Parce que pourquoi pas Après tout On attaque les tout Ça peut le faire Ça ne le fait pas Je crois que ça n'a pas beaucoup d'intérêt Il pourra de toute façon Ramener autant de renforts qu'il veut Ici on va ramasser la balle Donc il y a peu de chance On va y arriver Ouais Bien joué Alors On peut botter la balle Et puis essayer de l'envoyer Complètement à l'autre bout du terrain On peut tenter une passe longue ici On va tenter une passe longue ici Passe à 5+, réception à 4+, Avec un peu de bol ça passe Allez On relance Et bonne Voilà Bon c'était la seule chance qu'on avait D'essayer d'éloigner la balle Je pouvais soit botter Et puis lui donner la balle en gros Il lui restait largement assez de tours pour revenir Soit tenter une passe Et puis la sécuriser On a raté les deux Donc comme ça au moins On est tranquille On protège quand même un peu la balle Il va galérer si il veut la ramasser C'est la relative bonne nouvelle Après à la fin du tour Je pense que Même s'il ne fait pas tomber nos joueurs On aura une armée autour de nous On aura une armée autour de nous Il n'y a pas vraiment d'autres Dénouements possibles C'est la fête des armures C'est quoi ? voilà, il a fait tomber tout le monde donc il va pouvoir se rapprocher de la balle, peut-être même la coller si tant un... bon non il faudrait qu'il fasse une esquive vu là où il s'est placé ah mais oui il a lui qui n'a pas joué encore pardon 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 le troll se relève j'irais jeter un oeil effectivement à jeu online ça peut être intéressant de faire peut-être un petit peu plus de match avec des gens de ce genre parce que là franchement ça aurait été un gros relou complètement random il aurait très bien pu rester là jusqu'à la fin du match il m'empêchait de... enfin je pouvais rien faire c'était totalement quelque chose qui était possible quoi donc voilà, nos deux nains qui étaient ici sont sonnés les deux armures ont pété ici il va réussir à prendre des dés avec un gobelin de nouveau quoi pas de stress attention le jeu ne donne rien on est que repoussé ça ne déconne plus bon donc du coup on peut blitzer lui ramasser la balle et tenter une passe mais on blitzer un dé contre un mec qui a bloc ici on peut taper bah j'ai envie de dire on va taper sur un malentendu ça passe voilà par exemple on reste alors quelles sont nos possibilités ici on a un dé sur lui parce que lui a garde donc il nous donne quand même du renfort ici on va essayer de se donner un peu plus de... oh la la et bah non voilà c'est le turnover ça c'est fait là où on voit c'est qu'on avait le même nombre de relances il en a toujours deux alors que bah moi j'en ai plus quoi c'est sur ce genre d'indice qu'on voit que les jets sont pas du tout en ta faveur enfin c'est le jeu hein c'est un jeu où tu lances DD donc voilà t'as pas de bol avec les D bah t'as pas de bol avec les D quoi et déjà on a notre armure à tenue hein attention c'était euh... c'était quand même un très bel effort de Bloodham Ned son armure à tenue il l'a pas oublié au vestiaire encore lui il va pouvoir prendre des D sur mon Centaure une fois de plus c'est mon mec avec garde pas de stress il va même pouvoir ramasser la balle parce que je pense qu'il a suffisamment de joueurs pour me foutre plus ou moins par terre lui c'est mon dernier qui peut éventuellement ramasser une balle donc s'il me le sort c'est fini voilà il me le sort c'est fini pas de problème rate le prochain match bah écoute rate le prochain match hein j'ai plus d'apothicaires de toute façon donc on a plus personne pour ramasser la balle on a plus personne pour jouer la balle donc tout ce qu'on peut faire c'est essayer de jouer la monte mais pour quoi faire ? enfin 1-3 tout ce qu'on peut faire c'est taper du coup essayer de prendre des jets de blocage lui je l'avais laissé là dans l'optique ou peut-être voilà sur un jet réussi mais on réussira jamais aucun jet quoi et même avec ses petites pattes s'il arrive à prendre la balle enfin il est hyper loin la ligne de touche quoi la ligne de touche la ligne de but pardon donc tant pis on va la ramener dans la mêlée et puis on va tenter de faire des trucs oh il a coupé un ramassage dis donc attention hop une petite réception il va pouvoir les marquer il n'y a pas de zone d'attaque cadale ah non il essaye de jouer un peu la montre pour arriver à ce niveau là de toute façon ça n'a plus moi je peux rien faire j'aurai encore une opportunité de contre attaquer le stall serait relou mais là actuellement j'ai juste aucun moyen de ramasser la balle même si jamais je me reprends en engagement et tout et donc aucun moyen de marquer du coup donc pour l'instant ça il peut staller ça ne me gêne pas quoi de toute façon c'est foutu donc tout ce qu'on va faire c'est mettre des tatanes en espérant réussir peut-être à passer une armure sur un malentendu quoi une mise de paquet ici allez hop c'est parti les gars ça passe on a 2 dés sur un gobelin on va plutôt prendre 2 dés sur ce gobelin là qui a plus d'xp allez j'ai 9 d'armure des 2 au sol ouais son armure pète il est sonné attention c'est la folie en plus le match est un petit peu long du coup on a quand même des tours qui sont assez longs j'imagine qu'il va faire une petite passe pour tenter de faire xp ses mecs je ne vais pas lui en vouloir moi je le ferais pas parce que voilà j'aime pas faire ce genre de enfin c'est pas du cheat hein monter de laisser de faire des petits points d'xp à droite à gauche comme ça ça ne m'intéresse pas de le faire mais pour le coup vu que j'ai de toute façon aucune chance ne serait-ce que de marquer un autre touchdown je ne vais pas lui en vouloir s'il a envie de le faire qu'il le fasse c'est pas grave alors est-ce que son troll va réussir à jouer ? j'ai même pas pu lui taper dessus du coup à son troll en plus c'est un peu triste on va voir ce qu'il joue là j'entends on lui a un dé qui se lançait mais je ne sais pas où ok donc là il va faire juste une transmission donc il ne tente même pas la passe à un xp donc il faut juste que celui-là marque pour avoir j'imagine un niveau au prochain tour je peux voir ce joueur s'il vous plaît ? il y aura un niveau s'il marque un touchdown il sera level 3 donc bah là tu peux plus faire grand chose peut-être prendre un jet on dirait qu'il a rien fait avec son troll j'ai pas... il a plus gros débile et pourtant il a rien ouais je sais pas quoi ok là il piétine mon mec oh il s'est fait expulser un gobelin attention il piétine mon mec pourquoi pas j'ai même pas fait gaffe il était tombé ah bah oui si je suis con il était tombé en double macho alors là on a 2 dés avec châtaigne on va le prendre bah non ça ne marche pas ça ne fait rien c'est pas grave hop voilà on a stabilité ici on a moyen ici on a qu'un seul dé ici on a qu'un seul dé aussi il faudrait qu'on amène du renfort là on peut ramener du renfort ouais on peut ramener du renfort on va tenter ah du coup là on a 2 dés allez c'est parti ça ne donne rien c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave on a l'habitude ici du coup on a pas assez de force malheureusement on a qu'un dé donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un petit blitz là là on va aller se mettre ici histoire de se prendre une tatane gratuite au prochain tour et ici on va blitzer hop ça ne donne rien voilà c'est cadeau ça fait plaisir on va rester on va rester et puis on va faire ouhou je cours de j'ai sprint je peux faire 3 mises de paquet et je rate mon esquive et c'est fini voilà voilà bon bah du coup on va avoir notre dernier tour pour taper sur ce qu'il aura envie de nous mettre en face non mais l'hécatombe de mon côté c'est ouf quoi c'est oufissime franchement il n'y a pas d'autre mot c'est juste oufissime quoi il va avoir un blitz parce que sinon c'est pas drôle quoi que même avec un blitz de toute façon donc il met tous ses joueurs derrière il sait que ce tour là il va me foutre probablement des gobelins de merde ou un truc du genre c'est purement un tour où il va se prendre des coups bah nous on va essayer de gagner un petit peu d'XP pourquoi pas allez hop c'est parti peut-être qu'on va réussir à casser une armure de gobelins oh le lancer avec le troll ça c'est classe c'est classe alors toi tu tapes allez vas-y envoie moi du rêve ça ne casse pas on a une relance grâce aux supporters attention quoi c'est la teuf allez oh un KO même pas d'XP juste un KO quoi mais on a réussi à casser l'armure attention il y a quand même le beau geste quoi voilà et un deuxième KO voilà bon voilà ce qu'on pourrait faire c'est éventuellement agresser le mec qui est tombé mais pfff quel intérêt quoi je pose la question quel intérêt ça sert à rien au pire je le blesse ou je le tue ça va lui pourrir un gobelin ça ne me fera rien à moi de particulier je ne sais même pas si les agressions donnent de l'expérience d'ailleurs donc on va s'arrêter là bon bah GG à lui un beau match on a arrêté dans la douleur tout le match il a réussi cg comme un porc on peut le dire un match très difficile pour ne pas changer mais bon j'ai fait des erreurs j'ai pas pris ma relance supplémentaire j'ai oublié que je pouvais racheter une relance donc bah voilà du coup du coup on prend cher forcément donc ce qu'on va faire c'est qu'on va vite fait aller voir les niveaux on va immédiatement prendre la petite relance qui va bien parce qu'on a le blé on peut même en prendre une autre non on peut pas en prendre une autre quand même euh popularité on a vu que ça jouait bien on a quand même raté tous nos événements d'engagement on va prendre une pom pom girl pour avoir le résultat supporter je voudrais de ça de pris et on a donc blue dame ned qui a 1 de niveau alors qu'est ce qu'il va nous faire de beau blue dame ned lance les dés mon petit même sur ça on a pas de chance avec le dé quoi alors blue dame ned blue dame ned on va en faire un mec qui tape sur les big guys on va lui prendre intrépidité on va faire un genre de tueur de troll du chaos donc intrépidité ça fait quoi ? ça fait que si on tape sur quelqu'un qui est plus fort on peut lancer un D6 et si on arrive à faire un jet inférieur alors si on fait un jet inférieur à la force de l'adversaire on utilise sa force normale si on lui fait un jet supérieur on considère qu'on a autant de force que le mec sur lequel on tape ce qui est que par exemple si on tape sur un mec à 5 on peut se retrouver avec 5 de force sur un bon jet quoi donc du coup voilà à quoi ça sert et bien j'espère que ce massacre vous aura plu et puis du coup on se dit à très bientôt pour un prochain match merci à toutes et à tous merci à tous